En ce mois de février, je me rends à Perpignan pour rencontrer Xavier Matteo pour le premier interview du Wendigo. C'est en train de changer, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Bouger ! Allez, allez ! Bouger ! Allez, allez ! Bouger ! Bouger ! Je crois que c'est en train de bouger, mais bouger ! C'est en train de changer, je crois que c'est en train de changer, hey ! Salut Xavier ! Salut Wendigo ! Alors, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je me présente, je m'appelle Xavier Matteo, mon nom d'artiste, Xavier Matteo. Voilà, là-bas, je suis mécanicien. Pendant dix ans, j'étais dans la mécanique. Je suis né à Serré, aujourd'hui on est à Perpignan, bienvenue d'ailleurs. Et voilà, au travers de ça, à la base, à mon enfance, j'ai un petit talent caché pour les percussions et la musique. C'était pas la voix, premièrement. Donc voilà, sur ce parcours-là, j'ai appris pendant dix ans la percussion. Au travers de la percussion, voilà, on m'a découvert cette voix. Voilà, on est changé autour de chants africains et tout ça, et on m'a dit qu'il faut la pousser plus loin. Et plus loin, voilà, je me suis inscrit dans un télécrochet qui s'appelle La Nouvelle Star, et j'ai gagné, voilà, c'était en fin 2017. C'est le dernier, je suis le dernier gagnant, voilà, de La Nouvelle Star. Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle Star Actuellement, est-ce que tu peux me dire quel est le plus beau moment de ta carrière ? Bien sûr, je vais reciter La Nouvelle Star parce que, en fait, c'était quelque chose d'inattendu, que je recherchais pas, et un petit peu poussé par mon public, je me suis présenté et j'ai gagné. Donc, c'est vrai que c'est le dernier plus beau moment de ma carrière. A été désigné par le téléspectateur Nouvelle Star 2017. La Nouvelle Star 2017, Xavier ! Et est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de toi, où tu as failli abandonner ? Donc, ça dépend. Après, il y a dans la vie sociale et dans la vie musicale. Bon, dans la vie sociale, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. J'étais, comme je le dis, mécanicien et musicien en même temps. J'ai une fille, Zoé, qui est née, voilà, il y a quelques années de ça. Donc, là aussi, je me posais la question, est-ce que je continue la mécanique et la musique ? Ou la musique ? Donc, ça, on peut dire que c'est un endroit où c'est que j'ai douté sur moi dans la musique, en tous les cas. Ce qui m'a raccroché, bien sûr, c'est le public, voilà, les gens qui m'ont poussé à ça et à croire en moi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Où il descend. Qu'attends-tu de ta carrière ? Ce que j'attends de ma carrière, c'est rendre bonheur un petit peu à tous ces gens qui ont cru à moi, qui ont voté pour moi. C'est d'essayer de le porter au plus haut, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai gagné ça, mais j'ai encore du travail pour réussir. Donc, le bonheur, ça serait ça. Et de plus, ça serait bien sûr de rendre ma fille heureuse, Zoé, d'être le meilleur des papas pour elle. Donc, voilà. Mon bonheur dans ma carrière, ce serait ça. Oh, mais t'as cru quoi ? Que c'était à toi ? Nom de cette terre, tu n'es pas le roi. Oh, mais t'as cru quoi ? Que c'était à nous ? Ici, on ne fait que passer, c'est tout. Attention, faites place, voilà l'homme qui veut acheter l'espace. Assis sur un faux cheval blanc, dans son vêtement de conquérant, il a quadrillé toute la terre, afin que son empire prospère. Et nous, on cherche le pouvoir du vent, car on veut circuler librement. Papier, papier d'identité, pourquoi veux-tu m'étiqueter ? Me vois-tu pas ? Je suis ton frère, je suis enfant de l'univers. Pourquoi veux-tu me cloisonner, m'emprisonner dans tes dossiers ? Moi, et l'humanité entière, et l'humanité entière. Et est-ce que tu penses déjà à l'après ? Bien sûr, je pense, des fois, je rêve de cette réussite-là. Je rêve, on va dire, d'être à l'aise sur le point sécurité pour ma fille. Et bien sûr, de pouvoir porter mon message au maximum de gens. J'ai fait un rêve comme le tien. On n'est peut-être pas des grands hommes. J'ai fait un rêve comme le tien. Ton nom est le mien qui résonne. J'ai fait un rêve comme le tien. On n'est peut-être pas des grands hommes. J'ai fait un rêve comme le tien. Regarde ce monde, les grands au Panthéon. Regarde ce monde, les nôtres en médaillons. Je te dis que même dans l'ombre, on nous reconnaîtra. On y arrivera. Je te lâcherai pas. Regarde nos mains, tout vient et disparaît. Regarde les idoles s'envolent comme Harley. Regarde les gamins, joue même quand ça ne va pas. On y arrivera. Je ne lâcherai pas. Mais si toi tu ne le vois pas, eh bien moi je le sais. Et si toi tu n'y crois pas, eh bien moi je le sais. J'ai voulu moi aussi un jour tout arrêter. Mais rien ne se fera. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta propre définition du bonheur ? La définition du bonheur, c'est déjà bien sûr de rendre fière ma famille, de continuer à rester bon et que les mauvais se transforment en bons. Pourquoi pas. Voilà. Ça c'est le bonheur commun. Et donc pour toi, pour atteindre ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, ça serait de continuer à envoyer mon message. Continuer de perpétuer ma philosophie. Et en espérant qu'elle soit commune un jour. Je ne dis pas que j'ai le bonheur en moi, la recette du bonheur en moi. Mais en tous les cas, je me bats tous les jours pour être un meilleur homme et essayer de donner du bonheur autour de moi. D'accord. Merci. Alors, tu connais mon combat contre la pédocriminalité. Oui. Connais-tu la valence des violences sexuelles sur les enfants en Europe ? Non, mais quand même, j'ai entendu dernièrement certaines choses. Je sais que c'est présent. Je ne connais pas la valence exacte. Une étude européenne dit que ça représente un enfant sur cinq qui, au cours de son enfance ou de son adolescence, aura eu des attouchements ou des violences sexuelles. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que de toutes les manières, voilà, pour en revenir au bonheur et la philosophie qu'on peut apporter à chacun. Je pense que les premiers à protéger, ce sont nos enfants. Je pense que la décadence a déjà pris une assez grosse ampleur pour aller toucher à ça. Voilà. Merci Xavier. Merci. Et bon courage pour la suite. On te soutient. Merci beaucoup. Force à tous, voilà, et le bonheur à tous, comme on en a parlé. Merci. Avec plaisir. Après avoir quitté Xavier, je repars pour la gare. C'est ainsi que je quitte Perpignan, le centre du monde, comme disait Dali. En chemin, je visionne un extrait de Touche pas à mon poste, auquel a participé Xavier. Et c'est sur cet extrait que je vous quitte. Vous, c'est la dernière saison, c'est-à-dire présentée par Laurie Chalewa, mais avec beaucoup de productions, c'était une très très belle émission aussi. En fait, vous vous trompez, parce qu'en fait, moi, la dernière que j'ai gagnée, c'était sur M6. Voilà, c'était présenté par Shine. Ah oui, qui est revenue, tout à fait. Ah oui, la dernière. Je suis désolé. J'ai entendu Xavier Matteau, moi c'est Xavier Matteou, l'oponyme de mon père, qui est décédé. Je suis un footballeur et en fait, j'étais sur le plateau d'un côté arché. C'est désolé. Sous-titrage MFP. ... 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